Yop les pilotes, et bienvenue dans les anecdotes du paddock. Au programme de cette vidéo, la Porsche 986 Boxster. Mais avant de vous parler du modèle, on va d'abord s'attarder sur la marque. Et derrière chaque marque se trouve un homme. Ferdinand Porsche 1875-1951, ingénieur austro-hongrois, et non allemand comme on pourrait le penser, qui, avant de travailler pour sa propre entreprise, travaillait chez Daimler Mercedes-Benz. Suite à quelques différents, avec la direction de Daimler Mercedes-Benz, il créera sa société Porsche. Deux autres sociétés ont été créées par Ferdinand Porsche. L'Honneur Porsche, connu pour avoir fait la première voiture hybride essence-électricité au monde. Les batteries n'étaient pas encore au point, mais le reste était déjà très affluté pour l'époque. Ainsi que Volkswagen en 1937. Le 6 mars 1931, il créera Porsche Bureau, ou les bureaux d'ingénierie Porsche. Dans un premier temps, ils s'installeront au numéro 24 de la Kronenstrasse à Stuttgart. Ils seront à la base de la conception de voitures pour, entre autres, auto-union, dont les fameuses flèches d'argent. Et oui, on les doit à M. Ferdinand Porsche, ces voitures. En 1933, un certain moustachu autrichien, lui aussi, fait un appel d'offre pour motoriser l'Allemagne. Le projet Porsche Type 32 est déjà depuis deux ans en marche chez Porsche. Ça donnera plus tard naissance à la Type 60, que l'on connaîtra sous le nom de Volkswagen Coccinelle. Vous l'aurez compris, l'appel d'offre a été remporté par Ferdinand Porsche. Mais ça, c'est une autre histoire. On y reviendra un peu plus tard. Revenons-en à Porsche. Porsche que vous connaissez plus que probablement pour ses automobiles. La 356, dans un premier temps. Les 550 Spyder, peut-être. Les 911, probablement. Mais Porsche, ce n'est pas que des voitures. En effet, Porsche, ce sont aussi des tracteurs agricoles. Comme nous le rappelle cette publicité allemande pour Porsche. Qui consiste à démontrer que même des années après, et même pour des modèles oubliés, le SAV de la marque est toujours prêt à aider ses clients fidèles. Avec ici, un Porsche type 111 diesel. Qui, vous l'aurez compris, est donc un tracteur agricole de la marque allemande. Porsche, ce sont aussi quelques autres spécificités techniques. Comme par exemple, le moteur Boxer. Mais également, le contact du démarreur du côté gauche. Système qui a fait son apparition assez rapidement chez la marque allemande. Avec comme principale idée de gagner un maximum de temps au départ des courses d'endurance. Type les 24 heures du Mans. Où, à l'époque, les pilotes partaient à pied d'un côté de la piste. Alors que les voitures étaient stationnées en épi à l'autre côté de la piste. Le fait d'avoir le démarreur à clé du côté gauche de la colonne de direction. Eh bien, ça leur permettait de déjà pouvoir donner le coup de clé avant même d'être dans la voiture. Et donc de gagner quelques fractions de secondes. Qui pouvaient, à l'époque, peut-être faire la différence. Venons-en maintenant à notre Porsche Boxster type 986. A l'époque, les finances de Porsche sont au plus bas. Seule la 993 est encore au catalogue. Voiture qui est malgré tout assez chère à produire. Qui est également du coup assez chère à acheter. Certes, la clientèle est toujours prête à acheter de la 911. Mais la 911 seule ne permet pas à la marque de se maintenir à flot. Par conséquent, la direction de Porsche décide d'amener un nouveau modèle d'entrée de gamme à la marque. Ils avaient déjà essayé ça avec les Porsche à moteur avant. Ça a été un flop car pas assez proche de l'identité Porsche selon les puristes. Cette fois-ci, les ingénieurs ont bossé le sujet. Ils ne vont pas faire la même erreur. Et ils vont proposer la Boxster. Boxster, mot valise, qui est composé de Boxer. En référence, à plat. Ainsi que Roadster, qui véhicule deux places cabriolets. Finalement, un nom pour la voiture qui décrit parfaitement ce qu'elle est. C'est peut-être aussi ça qui a fait le succès de la voiture. Le prototype de Porsche Boxer qui s'affiche juste à côté de moi, on le doit à Arm Lagey. Designer qui a donc donné ce coup de crayon. Ce concept car qui, vous le voyez, est particulièrement proche, en tout cas au niveau de la phase avant, de ce que sera le 986 Boxster définitif quelques années plus tard. Ce concept car a donc été présenté en 1993 au salon de Détroit aux Etats-Unis. Et trois ans plus tard, en 1996, sort la phase 1 du Porsche Boxer 986. Avec donc ce fameux Flat 6, moteur typique de la marque Porsche, même si beaucoup de modèles finalement n'y ont pas eu droit. Et cette fois-ci, le modèle est un gros carton commercial. C'est dû à deux choses. D'une part, ils respectent l'ADN de la marque avec ce moteur Flat 6 qui est en position arrière, alors certes centrale. Pas en porte-à-faux, mais arrière. Ce qui est déjà un peu moins choquant pour les puristes. Et puis surtout, ils ont fait appel à des ingénieurs de Toyota, et oui, la marque japonaise, de façon à essayer de réduire au maximum les coûts de développement et de production du Boxster, de façon à pouvoir proposer une Porsche d'entrée de gamme qui soit attirante pour une nouvelle clientèle. On rappelle que le but, c'était que ça soit rentable. Si le modèle est fidèle à ce que la marque propose habituellement, il y a néanmoins pas mal d'évolutions qui arrivent sur ce Boxster, avant même que la 911 y ait droit. Le Porsche Stability Management, ce fameux Flat 6 n'est plus air-cooled, mais water-cooled. De façon à réduire les coûts, on retrouve à coller à ce moteur une boîte de chez Audi. En tant que roadster, la capote est électrique. Elle se manipule en 12 secondes, uniquement à l'arrêt. Au total, 55 705 Boxster et 46 945 Boxster S 986 seront vendus à travers le monde. Enfin, pour signer une fin de carrière majestueuse de ce modèle, En 2003, l'édition 50e anniversaire de la 550 Spyder fait son apparition, avec un équipement spécifique, une couleur gris métallisée, reprise de la Porsche Carrera GT, des jantes spécifiques, un intérieur couleur cocoa, ainsi qu'une capote pouvant être assortie, bien que le noir était disponible également tant pour la capote que pour l'intérieur. La canule d'échappement est également spécifique à ce modèle. Cette édition limitée sera tirée à seulement 1953 exemplaires. Bah oui, l'année de la 550 Spyder, 1953, ça se tient. Voilà qui signe la fin de cet épisode dédié à la Porsche Boxster type 986. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce modèle, je vous invite à regarder le test drive du modèle qui était mis en ligne il y a deux semaines sur la chaîne. Et d'ici le prochain épisode des anecdotes du paddock, portez-vous bien, ciao ! Générique